Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui ne nous apporte rien de nouveau puisqu'après une ouverture en hausse et bien le CAC 40 clôture encore une fois en hausse à 4777.45 et gagne 0,49%. Il reste donc dans la zone de neutralisation qui avait été définie hier soir et ce matin entre 4738 et 4810 points. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration ici de retournement sur le MACD dont les histogrammes sont en train de repasser dans une dynamique haussière. Le RSI c'est quant à lui neutralisé et les volumes sont dans la moyenne. Donc dans cette configuration il n'y a pas énormément de choses nouvelles. Si ce n'est ici une phase de temporisation alors dans l'attente de l'annonce des taux de la Fed qui interviendra ce soir. Alors on a ici une phase d'attente mais qui reste quand même dans une perspective plutôt baissière. On est toujours ici sous le coup de cette impulsion qui n'a rebondi je le rappelle que sur un retracement à 38,2% de Fibonacci. Suite à cela on a retesté ici le point bas. On a cassé ici sur gap baissier. Gap baissier qui n'a pas été comblé totalement ici sur le rebond technique et on est venu quasiment chercher ici l'objectif à 4729 sur cette bougie ici avant donc le rebond et la stabilisation actuelle. Donc pour l'instant on en est toujours là. C'est à dire dans cette impulsion qui est venue chercher ici l'extension rebond technique qui n'est pas parvenue ici à casser la moyenne mobile 20 exponentielle et retour sur la zone de point bas. Donc on a plutôt une perspective baissière. Mais si on rebondit ici sur cette zone des 4738 qui est une zone majeure et bien on pourrait avoir un signal de retournement mais pour cela il faudrait encore une fois casser cette zone ici à 4935 points qui est le plus haut de la bougie que nous avons eue le 13 décembre. Donc par rapport à cela ce n'est que sur une rupture haussière de cette bougie et bien que l'on aurait un signal de retournement. Tant que l'on est donc au-dessus des 4738 et sous cette zone et bien on est au mieux dans une phase de neutralisation mais qui reste plutôt dans un directionnel baissier actuellement. En cas de cassure donc des 4738 points et bien nous irons chercher de nouveaux points bas significatifs avec une première zone ici de support à 4658 points et un possible retour sur la zone majeure des 4570 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Alors d'un point de vue statistique nous sommes sur une configuration qui reste légèrement haussière puisque nous avons une probabilité d'avoir une évolution à partir du niveau d'ouverture certes qui est à 58% mais dont la conviction est assez moyenne et par contre la hausse semble se confirmer pour les jours suivants. Voilà donc ce que l'on peut dire. Les statistiques complètes vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra après la clôture de Wall Street donc durant la nuit. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques. Sous-titrage Société Radio-Canada